La diplomatie est un terrain sensible où chaque geste et chaque rencontre peuvent avoir de lourdes conséquences. C'est ce que vient d'expérimenter l'African National Congress, ANC, le parti présidentiel sud-africain, après une visite inattendue de l'un de ses cadres, Obed Bappela, au Maroc. Cette visite, qui a rapidement pris une tournure officielle, a déclenché une vague de réactions au sein de l'ANC et raviver les tensions sur la scène internationale, en particulier concernant la question du Sahara occidental. Maghreb. Un incident diplomatique secoue le parti de Mandela. La récente visite d'Obed Bappela, un membre influent de l'ANC, au Maroc, a secoué les fondations de son parti. Cette rencontre imprévue avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a mis en évidence les divergences persistantes entre l'Afrique du Sud et le Maroc, notamment sur la question du Sahara occidental. L'ANC, parti héritier de Nelson Mandela, est connue pour son soutien constant au front polisario, qui milite pour l'autodétermination du peuple sahraoui, une position source de tensions récurrentes avec le Maroc. Présentée à l'origine comme une visite privée, la rencontre de Bappela a rapidement pris un caractère officiel. Des sources rapportent que des discussions économiques ont eu lieu, suggérant une possible amélioration des relations entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Cependant, cette approche a suscité un malaise au sein de l'ANC, qui y a vu une remise en question de ses positions historiques. La réaction du parti ne s'est pas faite attendre. Dans une lettre adressée à Bappela, la secrétaire générale adjointe de l'ANC a qualifié cette visite de « grave violation des principes et politiques du parti ». L'ANC a rapidement réitéré son soutien à la cause sahraoui, affirmant que les actions de Bappela pourraient semer le doute sur sa position officielle. En conséquence, Bappela a été démis de ses fonctions de porte-parole des affaires internationales au nom du parti jusqu'à nouvel ordre. Cet incident intervient dans un contexte de conflit régional complexe où le Sahara occidental reste un territoire non autonome selon les Nations unies. Le Maroc, qui en contrôle une grande partie, propose un plan d'autonomie, tandis que le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination. La situation est d'autant plus délicate que ce territoire regorge de ressources naturelles et revêt une importance stratégique. L'incident Bappela montre à quel point la diplomatie reste un exercice d'équilibre délicat. Pour l'ANC, ce faux pas pourrait avoir des répercussions durables sur la scène politique nationale et internationale. Mais au-delà de cet événement, il rappelle surtout que la question du Sahara occidental est loin d'être résolue et qu'elle continuera de peser sur les relations entre les acteurs majeurs de la région. Restons attentifs au développement futur de cette affaire, car elle pourrait bien redéfinir certains équilibres diplomatiques en Afrique. Si cette vidéo vous a éclairé sur la complexité des relations internationales en Afrique, n'hésitez pas à partager votre point de vue et à continuer de suivre nos analyses.